Un membre de la famille royale monégasque a rivalisé avec le célèbre moment de défilé de la Duchesse de Cambridge en faisant une entrée non conventionnelle lors de la Fashion Week de Paris. Charlotte Casiraghi, la fille de la princesse Caroline et la nièce du prince Albert et de la princesse Charlène, a séduit les célébrités et les gourous de la mode alors qu'elles montaient à cheval sur le podium de Chanel lors du défilé en cours en France. Charlotte a officiellement ouvert le défilé haute couture printemps-été 2022 de la marque haut de gamme en défilant sur le podium. La royale, qui est l'ambassadrice de Chanel, arborait un eyeliner elle est dramatique et ses cheveux relevés en un chignon serré. Vêtue d'un casque et de gants noirs, d'un pantalon assorti et d'une veste en tweed noire, la gauche royale a ébahi bon nombre des célébrités présentes au défilé au Grand Palais éphémère. Parmi les vedettes qui ont assisté en personne à l'entrée explosive, il y avait la rédactrice en chef du Vogue américain Anna Wintour, le rappeur Pharrell Williams et l'actrice Margot Robbie. Charlotte est la petite fille de la star hollywoodienne et de feu la princesse monégasque Grace Kelly. Bien qu'elle soit onzième en ligne du trône monégasque, s'y estie une citoyenne privée qui n'exerce pas de fonction officielle pour la principauté. Cependant, aux côtés de sa mère et de ses deux frères Andrea et Pierre, elle participe parfois à des événements phares comme la fête nationale, tombant chaque année le 19 novembre. Charlotte, âgée de 35 ans, n'est pas la première royale à défiler sur le podium.En 2002, Kate, duchesse de Cambridge, a pris part à un défilé de mode alors qu'elle était étudiante à l'université de St. Andrews. L'actuelle duchesse, qui à l'époque étudiait l'histoire de l'art, a enfilé une robe en dentelle transparente pour le spectacle, destinée à collecter des fonds pour une œuvre caritative. Le prince William, également étudiant à l'université à l'époque, aurait dépensé 200 livres pour un billet pour regarder le défilé de mode depuis le premier rang. La robe portée par la future duchesse a ensuite été vendue pour la modique somme de 78 000 livres. Bien que Kate n'ait pas poursuivi de carrière dans la mode, d'autres membres de la maison de Windsor ont depuis défilé sur la piste. Lady Amelia Windsor, la cousine du prince Harry et du prince William, a fait ses débuts sur le podium en février 2017, lorsqu'elle a défilé pour Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week de Milan. Elle a également défilé dans la collection Printemps de Dolce & Gabbana deux ans plus tard. Amelia, qui est également rédactrice mode et environnementale, a travaillé avec plusieurs marques de mode, dont Chanel et Asdine Alaïa. Tout comme Charlotte, elle a fait tourner les têtes lundi au défilé Dior de la Fashion Week de Paris. Un autre modèle lié au Windsor est Lady Kitty Spencer, la nièce de la princesse Diana. Kitty, l'aînée des enfants de Charles Spencer, est la porte-parole de la marque de bijoux Bulgari et de la société de mode Dolce & Gabbana. Le septième en ligne sur le trône danois, le prince Nikolai, s'est également fait un nom dans le monde de la mode. Le petit-fils de la reine Marguerite II, âgé de 22 ans, a commencé le mannequinat à l'âge de 18 ans et a fait ses débuts sur les podiums en février 2018 lors du défilé Burberry à la Fashion Week de Londres. Apparaissant également à Paris lors de la semaine de la mode masculine de la ville, Nikolai est récemment apparu sur le podium portant la marque danoise de vêtements d'extérieur Reigns. Le royal, qui n'exerce pas de fonction publique, étudie également à l'université. En juillet 2019, il a été admis à la Copenhagen Business School pour étudier l'administration des affaires et la gestion des services. Le grand tour de la ville, il a été admis à la grande hauteur des affaires et de l'université. Le grand tour de la ville, il a été admis à la grande hauteur des affaires et de la ville, la ville, à la ville de la ville et de l'université. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !